Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 7 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite voir le message du jour. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont eu un événement surprenant sur ce mardi ? Vous me direz en commentaire. Alors, ça peut arriver aussi dans les jours qui arrivent. Ce n'est pas forcément le jour même. Les énergies ne sont pas figées. On en a deux. Alors, on a la grande prêtresse, la papesse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et on a l'empereur. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Il est question ici d'avoir une grande réflexion par rapport à un projet qui va peut-être un peu chambouler votre quotidien. On parle aussi ici de chef d'entreprise. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être penser à lancer votre propre entreprise. Ou alors, vous avez des décisions à prendre dans votre activité indépendante ou par rapport à votre entreprise. Derrière, on a le 3 de terre, le pouvoir de la créativité. Donc, c'est le 3 de denis. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Alors, il y en a qui vont peut-être vouloir aussi évoluer au niveau professionnel. Alors, on peut parler de chef d'équipe ou d'avoir plus de responsabilité ici. Dans tous les cas, vous êtes reconnu, vous êtes apprécié. Après, ça peut parler, si ce n'est pas au niveau professionnel. Ça peut parler dans votre vie quotidienne, privée. Et vous avez des décisions importantes à prendre. Vous avez peut-être pensé aussi à réorganiser votre quotidien. Bon, pourquoi pas revoir certaines choses. Si vous êtes sujet, sujet, tu as la procrastination en ce moment. Vous allez peut-être mettre un peu d'ordre. C'est un exemple, encore une fois. Allez, on va regarder avec les feeling cards. On a quand même deux arcanes majeures. Quelle est l'humeur du jour pour ce mercredi 7 décembre 2022 ? On a curieux, curieuse. D'ailleurs, on a soucieux. Donc, moi, je sens que vous vous posez pas mal de questions. Vous voulez mettre des choses en place, mais vous ne savez pas trop si ça va fonctionner ou pas. Comment mettre les choses en place ? On voit qu'avec la papesse, ici, vous êtes encore dans les pensées, dans l'intellect. Vous êtes dans la réflexion. Il est peut-être question aussi avec l'empereur, ici, de régler certaines choses d'abord, avant de vouloir chercher à changer quelque chose ou à prendre une décision importante. Alors, curieux, curieuse, ça me parle aussi du fait que vous allez peut-être être en recherche d'informations. On va regarder avec le 77. A la coupe, on a l'élévation et le renard. Alors, on peut parler d'évolution professionnelle, encore avec le renard, ici. On a aussi le fait d'être dans l'observation par rapport à une évolution. Alors, vous allez peut-être, oui, alors peut-être que vous réfléchissez, peut-être si vous êtes chef d'entreprise, par exemple, à faire évoluer l'un de vos salariés. Alors, on est dans l'observation par rapport à vos compétences, à votre évolution professionnelle. Pour d'autres, ça pourra parler aussi d'un projet hors cadre professionnel, où vous prenez un temps d'observation. Il y a aussi, avec le renard, cette histoire de stratégie, comment faire pour pouvoir avancer. On a aussi la méfiance, ici, par rapport à une certaine évolution qui est peut-être rapide. On a l'ouverture, et derrière, on a la faude. Il y a quelque chose de rapide. Écoutez-vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, encore une fois. Vous pourriez aussi avoir des conseils. Prenez toutes les informations. Alors, au niveau matériel et financier, professionnel, les activités quotidiennes. Le relationnel général et la vie émotionnelle. Alors, derrière, on retrouve cette foudre-là qu'on avait derrière le renard. On a la pause, on a les festivités, on a l'ouverture. Il y a quelque chose qui arrive vite, une opportunité, ici, positive. Une invitation, une proposition. Vous avez besoin d'un temps de pause parce que ça arrive très vite. Moi, avec la foudre, j'ai ça. J'ai fait que les choses arrivent très vite. Alors, au niveau matériel et financier, on a la stagnation, on a l'équilibre, la justice. Et l'avion qui nous parle d'avancement rapide, de départ. Alors, on peut parler d'investissement sur le long terme, ici. On peut parler aussi d'investissement par rapport à un voyage. Pourquoi pas un déménagement ? Ça pourrait aussi nous parler d'un moyen de locomotion. Vous pourriez réfléchir à vos déplacements, à comment vous vous déplacez. Alors, il y a une certaine stabilité. J'ai une vitesse de croisière, quand même, ici. Alors, au niveau financier, les choses commencent à s'équilibrer. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez pouvoir mettre en place un projet. Ou en tout cas, vous allez pouvoir vous projeter avec l'avion. Allez, au niveau professionnel et des activités quotidiennes, on a le Bouddha, les deux cœurs et le Oui. Donc, ici, il y a une entente. Alors, c'est la sagesse, ici. Vous arrivez, alors, s'il y a eu des soucis au niveau professionnel, il y a un accord qui est trouvé. Il y a une conciliation, il y a des négociations positives. Bon, c'est plutôt pas mal pour celles et ceux qui n'ont pas d'emploi, ici. On peut voir, alors, soit vous allez réfléchir par rapport à un contrat temporaire. Ici, on vous dit oui. Ou alors, vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à un contrat temporaire. Je ne vois pas de contrat stable, là. Donc, là, il y a une réponse positive. Pour d'autres, ça peut concerner une activité telle que le yoga. Je ne sais pas pourquoi. J'ai le yoga qui ressemble à la méditation ou autre. Il est question de commencer une nouvelle activité, ici. Ok, on va regarder au niveau relationnel général. On a la gestation, la porte fermée et les messages. Bon, là, vous êtes en attente de courrier, de communication avec une ou plusieurs personnes. Par rapport à un projet, on voit que c'est bloqué, ici. La communication est bloquée. Il y a peut-être des retards, aussi, par rapport à un projet que vous avez avec une ou plusieurs personnes. Bon, c'est tout. Vous êtes peut-être aussi plus tourné vers vous-même sur ce jour. Et vous n'êtes pas trop dans la communication. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer, quand même, là. Alors, au niveau de la vie émotionnelle, voilà pourquoi vous êtes un peu renfermée. Ou, en tout cas, vous n'êtes pas ouverte, ouverte à la communication. Ou alors, vous attendez des nouvelles, mais que c'est bloqué. On voit qu'il y a un blocage en relationnel général. Donc, on a les conflits, la procédure. Les choix et la nuit. Vous êtes un peu perdus, émotionnellement parlant, ici. Il y a beaucoup d'hésitations, de doutes. Il y a un conflit intérieur par rapport à un choix à faire. Là, on vous le dit, par rapport au choix que vous devez prendre, une décision importante, par rapport à un projet ou quoi que ce soit, on vous dit de vous fier à votre intuition. Et, pas de panique, n'allez pas trop rapidement. Prenez le temps. Alors, ici, on a, en carte centrale, on a la guitare qui nous parle d'harmonie. On a la bougie. On a le moi. Oh, mais il y a de la mélancolie, là. Il y a quelque chose qui tourne en rond. Derrière, on a un mouvement positif. Alors, l'harmonie, la créativité, le deuil, le moi, ici, et avec les ruminations. Il y a quelque chose qui... Vous avez une dualité intérieure, vous n'êtes pas aligné. Il y a un déséquilibre. Pourtant, on a quand même ce mouvement positif. Donc, laissez aller. Mettez ça peut-être de côté. Si c'est par rapport à un projet ou autre et que, pour l'instant, c'est bloqué, mettez-le de côté, sans l'oublier. Mais j'ai l'impression que c'est... Ce blocage, il ne vient pas forcément de vous. Alors, ça peut... Il y a un déblocage, mais ça sera plus tard. Donc, ça ne sert à rien de se concentrer sur le blocage en lui-même parce que ça ne va pas faire avancer les choses. Mais pour certains et certaines, il y a cette histoire de mélancolie. De négativité par rapport à... Peut-être aussi à un événement que vous voulez organiser. Qu'est-ce qu'on a derrière ce mouvement positif ? On a la personne extérieure à vous. L'arbre. Oui, il y a quelque chose qui va s'assainir. Mais alors, ce n'est pas tout de suite. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous vous dites que tout est foutu. Ce n'est pas du tout le cas. C'est juste qu'il y a une période de stagnation, de blocage. Et ça ressort plutôt sur le relationnel. Après, ça peut être dans vos actions parce que, voilà, vous êtes dans une indécision. Prenez le temps de la réflexion. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Soyez curieux, curieuse. Prenez des informations. Rien ne presse. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a le boomerang. On a le travail. Bon. Il y a quelque chose qui revient au niveau professionnel. Il y a une histoire d'accord aussi. Pour d'autres, on a l'ouverture et on a l'enfant. Pour d'autres, il y a quelque chose, un mouvement. Alors, avec le travail, on a le petit déplacement. Pour d'autres, on va vous dire que c'est le retour aux ruminations par rapport à une opportunité, à une nouvelle opportunité. Ça peut être aussi que vous allez apprendre une bonne nouvelle pour l'un de vos enfants ou quelqu'un de plus jeune qui a l'opportunité soit d'entrer dans l'entreprise où vous êtes, soit de trouver un emploi ici. Il y a un retour positif. Mais ça ressort vraiment beaucoup, là. J'ai des personnes qui vont se lancer, peut-être l'année prochaine ou encore sur cette fin d'année, mais dans une activité indépendante ou créer leur boutique, leur entreprise, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ressort au niveau professionnel de ce côté-là. Et pour d'autres, il y a vraiment cette histoire de prendre des responsabilités. Il y a une évolution. En carte centrale, on retrouve l'enfant qui nous parle de projet, de nouveauté, d'enfant au sens propre du terme. On a le voyage, on a le retard, l'amitié, l'enfermement. On retrouve ce blocage ici qui vient de l'extérieur. C'est ce que je vous disais avant avec le 77. Je n'ai pas l'impression que ça vient forcément de vous. On voit ici qu'il y a un blocage, il y a une lenteur. Vous prenez du recul ici. Et puis avec le voyage, avec cette longue vue, j'ai l'impression que vous allez rechercher des informations. Vous avez des personnes ici qui peuvent vous conseiller dans votre situation. Il y a de l'aide, il y a du soutien, peut-être aussi par rapport à un enfant ou à un projet. On a l'enfermement, il y a une histoire de solitude ici. Je vais remettre une carte sur cet enfermement. Vous ne savez pas où aller. Là, pour l'instant, vous êtes dans l'hésitation. Vous avez des conseils, vous êtes soutenus. On voit qu'il y a un blocage au niveau de l'extérieur. Situation, personne. Vous allez prendre de la hauteur. Il y a quand même une histoire de mouvement ici, mais pour récupérer des informations. Mais vous restez toujours dans l'indécision. Ce n'est que passager. D'ailleurs, on a la joie. On a le bouclier et on vous dit qu'il n'y a rien à craindre ici. Les projections, l'étranger. Il y a la peur de l'inconnu. Et on vous dit, soyez tranquille. C'est peut-être la peur de l'inconnu où vous n'arrivez pas à vous dire, allez, je me lance. Ou vous n'arrivez pas à prendre de décision. Mais là, c'est positif derrière. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Il y a peut-être des inquiétudes par rapport à un enfant qui doit, alors peut-être, faire des études à l'étranger ou partir à l'étranger pour travailler, clairement. Alors ici, il y a peut-être un blocage au niveau des transports ou autre. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a les projets. Et on a la jalousie. On retrouve ce cadenas. On voit encore un blocage ici dans les projets. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont extérieures à votre relation, qui ne voient pas d'un très bon oeil les projets que vous voulez mettre en place. On parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et on a la montagne, on a le blocage. Ou alors, c'est vous qui bloquez. Si vous êtes célibataire ici, vous n'arrivez pas à vous projeter. On peut avoir un manque de confiance ici avec la jalousie. C'est peut-être vous qui êtes jaloux ou jalouse. Alors attention, ce n'est pas forcément maladif ou autre. Mais du coup, vous bloquez les choses ici. Il y a un manque de confiance. Alors, ça peut être un manque de confiance en vous, un manque de confiance en la relation. Souvent, c'est des propres peurs qui remontent et vous bloquez. Des peurs qui ne sont pas réalistes. Alors, derrière, on a le deuil. Le ressenti. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, les réseaux, le déclic. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous allez tourner une page. Je ne sais pas. Il y en a qui étaient peut-être, qui n'avaient pas fait le deuil d'une ancienne relation, là. Alors, c'est comme si vous alliez bloquer une personne, effacer, je ne sais pas. Alors, sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, vous ne l'aviez pas fait. Il y a vraiment le fait de tourner la page, là, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres... Encore une fois, on vous dit de vous fier à votre intuition. Alors, vous allez peut-être acter une séparation. Ou alors, vous allez couper, vous éloigner, pas forcément couper les ponts, mais vous éloigner de certaines personnes, ici, qui font partie de votre environnement et que vous sentez pas... Oui, pas cool, pas bonnes pour vous. C'est pas forcément toxique, hein, mais qui ne vous correspondent pas ou plus. Alors, en carte centrale sur l'enfant, on a le triangle. Bon, on a bien une problématique, ici, que ça soit une situation, un entourage ou une personne en particulier. Sur le voyage, on a le break. Sur le retard, on a la trahison. Sur l'amitié, on a le labyrinthe, bah dis donc. Et sur l'enfermement, le carrefour, on a le pardon. Alors, les célibataires, ici, avec l'enfant, on a cette histoire de nouveauté. Donc, c'est soit ce message-là, c'est que vous n'arrivez pas à prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale, mais c'est dû, peut-être, parce que vous avez été très blessé, surtout au niveau de la confiance, ici, dans une ancienne relation. On voit qu'il y a des personnes, ici, de votre entourage. Alors, ça peut être des personnes que vous avez en commun avec un ex ou une ex. Et du coup, vous n'arrivez pas à totalement tourner la page. C'est possible. Il y a cette histoire de paix. Et là, on voit que vous êtes encore dans l'hésitation. Est-ce que je tourne la page ? Est-ce que je ne tourne pas la page ? Bon. Ça tourne un peu en rond, là, par rapport à ça. Pour d'autres, on voit qu'il y a une possible réconciliation avec une personne qui vous a trahi. Alors, ça peut être la personne qui vous a trompé, menti. Ou alors, c'est par rapport à une histoire d'enfant, ici, clairement. Là, vous hésitez à donner une chance ou non à cette personne. On voit, ici, qu'il y a un problème avec l'entourage ou avec la confiance. Pour les couples, ici, bon, il peut y avoir une difficulté avec des enfants, encore une fois. Vous avez besoin de faire une pause, aussi, peut-être. Alors, votre partenaire, il ou elle, vit, peut-être, quelque chose qui vient de l'extérieur avec la trahison. Parce que ça ne veut pas dire qu'il vous trompe, ici. Qu'il ou elle vous trompe. Mais il y a quelque chose qui peut venir de l'extérieur et qui bloque cette personne pour avancer dans votre relation. On voit qu'il y a un entourage qui n'est pas forcément bon. De mauvais conseils. Vous, en tout cas, ça vous affecte. Vous prenez un peu vos distances. Et vous êtes dans l'hésitation de, est-ce que vous voulez continuer ou non, ici. Parce qu'il pourrait y avoir aussi quelque chose qui s'annule et avoir du mal à pardonner ou à accepter ce qui se passe. Pour d'autres, clairement, on peut parler, ici, bien sûr, d'adultère, avec, possiblement, quelqu'un que vous connaissez. Alors, que ce soit vous, que ce soit la personne en face de vous. Il y a cette histoire de révélation, où, en tout cas, vous allez le savoir, ou la personne en face de vous va le savoir. Bon, il y a une question de, est-ce qu'on passe outre, est-ce qu'on laisse une chance quand même, ou à la relation, ou non. C'est à vous de voir, c'est votre libre arbitre. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a la tendresse, on a le repos, le secret, la lumière et le retour. Bon, dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a des révélations. Alors, ça peut être des prises de conscience intérieures, ici, mais ça peut aussi être des révélations par rapport, alors, par rapport à une liaison, pourquoi pas, mais ça pourrait être aussi des révélations par rapport à quelque chose qui ne va pas. Vous avez quand même du soutien, ici, vous n'êtes pas seul. Ça peut arriver, ouais, ça va arriver sur l'hiver, ça. Il y a quelque chose de toxique, ici, on a une emprise, une dépendance, ouais, le chemin, vous voyez, on retrouve le chemin, le piment, la cigogne et le temps, ouais. Il y a vraiment quelque chose qui vous anime, ici, par rapport à des projets sur le long terme. Mais là, il y a quelque chose qui vous bloque, ou alors qui bloque la personne en face de vous. Et on voit bien qu'il y a une décision à prendre, et on vous parle de patience. Bon, ça a l'air d'être une journée un peu compliquée, on ne va pas se mentir. Il y a de la prise de tête, ici, on se prend un peu la tête, globalement, sans parler que du sentimental. Il y a des questionnements, ici, des ruminations. Bon, le conseil, c'est de prendre de la hauteur. D'ailleurs, je n'ai pas pris, attendez, je vais vous prendre une carte du pouvoir du lâcher prise. On va voir quel est le conseil, là, pour ce jour. Eh bien, on en a deux. Et derrière, on a Ayez confiance dans le timing divin, donc ayez confiance dans l'univers, dans la vie. Allez, c'est parti. On fait les questions-réponses au niveau sentimental. Et on a blocage mémoire karmique. Bon, encore du blocage, ici. Déménagement, changement de ville. Ici, on voit qu'il y a un blocage dans le fait d'avancer. Ce n'est pas forcément un déménagement. Il y a un blocage dans un changement, dans une évolution, ici. Même pour les célibataires. Il y a un décalage, un déséquilibre. Apprends à pardonner. Laisse-toi du temps. Encore une fois, cette histoire de patience, de temps. Vous n'avez peut-être pas fait la paix avec une situation, ici. C'est ce qui vous bloque. Alors, quand c'est comme ça, quand on n'a pas fait la paix avec une situation ou autre, avec le passé, on a des peurs qui sortent du placard, des angoisses. Par moment, pas tout le temps. Et puis, ce n'est pas forcément par rapport à des situations similaires. Ça peut être tout à fait par rapport à autre chose. On a le printemps qui ressort, ici. Et on a l'énergie du Capricorne, du 22 décembre au 20 janvier. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer d'ici la fin décembre, pour vous. Mais on a cette histoire de concrétisation sur le printemps. Comme si vous aviez besoin, en fin de compte, de l'hiver, pour pouvoir boucler un cycle, ici. Parce qu'on a l'énergie du 9, on a le 7, donc on est bien dans l'introspection, le bilan. Donc, possiblement que sur le printemps, vous allez enfin lâcher quelque chose, être en paix avec une expérience que vous avez vécue. Alors, on va regarder au niveau des questions-réponses, au niveau général. Demandez l'aide des autres. Résolution pacifique. Donc là, on vous dit que par rapport à votre question, vous avez besoin de vous faire aider pour trouver une solution, pour vous concentrer davantage, parce que là, on a « concentre-toi davantage ». On a encore ce chiffre 7. Ce n'est pas la bonne direction. Rectifie. Chiffre 10. Transition. Alors, ce n'est pas la bonne direction. Rectifie. Moi, je le prends ici, comme le fait que vous ne pouvez pas régler les choses seules. Vous avez besoin de vous faire aider. En tout cas, d'avoir des conseils. Allez, au niveau de la date. On a l'énergie du scorpion du 23 octobre au 22 novembre. D'ailleurs, on vous dit entre 15 et 30 jours. Alors, là, on a le 5 et le 4. Alors, le 5, c'est le changement. Donc, avec le 7, on a une nouvelle façon de penser ou de voir les choses. Alors, le 5 et le 4, on a une régression. Donc, il va falloir revenir sur quelque chose, possiblement ici. Revenir peut-être sur cette période entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Il y a quelque chose à revoir, peut-être. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada